Bonsoir à toutes et tous, l'UFA Europa League est à l'honneur aujourd'hui. C'est le jour de la grande finale, un grand moment du football européen que je vais avoir l'honneur de vous commenter en direct en compagnie de Pierre Ménès. L'affiche est prestigieuse, hein Pierre ? Une finale de l'UFA Europa League, ça compte un quoi qu'on en dise. Il est utile de préciser que ceux qui sont là maintenant n'ont plus du tout envie de perdre. Il va être sur les trophées tout à l'heure. Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de West Ham, tactiquement, l'honneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. On mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Pierre, c'était toi qui étais prévu pour commenter ce match au départ ou pas ? En fait, je l'ai appris au début de la semaine, et puis quand j'ai su que c'était toi, c'est commencé, je n'ai pas pu refuser, quoi. Ah oui ? C'est marrant parce que moi, c'est un peu le contraste. Si on avait dit que c'était avec toi, je pense que je ne serais pas venu, en fait. Oh, qu'est-ce qu'il est taquin, ce Matou ? Il est taquin ! Qu'on peut classer Milan, même schéma tactique pour l'autre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Autant vous dire que les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Pabllo Zabaleta, MacNobel, Mass Waku, Gersonne. Et on a dégagé pour écarter le danger. Cherchez l'ouverture, bien sûr. Pogno, et repousse le tir. Tiens, Pabllo Zabaleta. Pour Gersonne, on va aller à l'adversaire. Andrea Conti. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Et ça devrait être très intéressant à suivre. Très bonne anticipation sur ce ballon. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Pogno, le bon ballon. Le gardien qui repousse, attention. Terebic, Théo Hernandez, il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes. Le Milan va essayer d'en profiter. Ce n'est pas bien centré. Ah, il est bien parti ce corner. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est un grand moment pour les joueurs, pour les supporters, une finale. On se souvient, j'ai un an longtemps, même quand on l'a perd, ça reste avec le temps, un bon souvenir. Pour les commentateurs aussi, c'est important, honnêtement. Marc Nobel. Masoaku. Mac Nobel. Franck Yannick Caissier. Samu Castillero. On investit à récupérer le ballon, bien joué. Antoine Canadeau-Glou. Franck Yannick Caissier. Zlatan Ibrahimovic. L'intention était bonne, mais ce sera pour le gardien. Antonio. Pablo Fernandez. Personne. Il avance encore. On va arranger qu'il était là. Il était sous pression. Il dégage. Sébastien Haller. Il tacle. Franck Yannick Caissier. Antoine Canadeau-Glou. Ante Rébic. Le bon tacle, ce sera une touche. Théo Hernandez. Antoine Canadeau-Glou. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il a du potentiel, c'est un peu attaque. Ça coûte très bien faire un but. Péru Hernandez. Touche dans le camp adverse. Péru Hernandez. On a cet adversaire qui récupère cette passe. On a l'investissement à récupérer le ballon et bien joué. Pablo Fornalz. Pablo Fornalz. Et le ballon bloqué par le gardien. Les statistiques sont plutôt éloquentes dans la possession du ballon. Les deux équipes font à peu près jouer égal. Mais pour ce qu'il y a des buts, on espère en voir, bien sûr. Mais jusqu'ici, quand même, on voit assez peu d'occasions. C'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. Il lève la tête, il va centrer. Et c'est finalement repoussé par la défense. Ante Rébic. Les joueurs du Milan à l'attaque. Il la joue un petit peu comme au monde. Mais cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Allez, un coup franc pour prendre l'avantage dans cette rencontre. Pourquoi pas. Le poteau, le ballon qui revient en jeu. Il a bien défendu. Le centre qui est contré. C'était l'occasion de passer devant dans ce match, c'est clair. Vraiment pas de bol parce que le gardien a été battu. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. C'est un coup franc pour les Milanos. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Et on va jouer deux minutes de plus. La passe est interceptée. Mac Nobles. Le final du FA Europa League qui reste très indécise au moment où les deux équipes vont gagner les vestiges. C'est là où on peut sortir une grande banalité du foot en disant que l'équipe y prendra l'avantage en grande période et aura pris un avantage décisif. match qui reprend à l'instant, l'arbitre vient de siffler. Au final du FA Europa League qui n'a jamais été aussi près de connaître son vainqueur. Sébastien à l'heure. Allez, le centre maintenant. Le ballon qui change de position. Massouacou. Pabllo Farnals. De Kahnreis. Intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Ils ont beaucoup à jouer. Attention. On cherche une solution. Ah oui, le tir. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon Pierre. Ouais ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Intervention à ce corner. Oh, le but. Oh, le but qui va permettre de prendre l'avantage dans cette finale du FA Europa League. Ils vont faire la course en tête, c'est bien. le but au ralenti qu'est-ce qu'on se reparlera bien tiré dans les canines de la finition france un petit peu voir ce qui s'est passé ça va être un changement qui va intervenir côté c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu c'est là c'est bilan qui prend la tête d'annonceur ça va être une touche c'est mon cas espace directement dans les pieds de l'adversaire mark nobel attention ça peut devenir intéressant il ya peut-être moyen de placer un contre attention salut castigaro franck yannick caissier attention il ya un peu d'espace devant lui la tanné brebomwich dommage c'était une bonne opportunité mais drapeau s'est levé ça va être un changement qui va intervenir côté à ces bilans il fallait changer quelque chose dans cette équipe ces choses faites maintenant et un petit peu sermée la bas soit coup et qu'un reste ce ballon en profondeur elle rend le ballon à l'adversaire là il est en position pour centrer l'interception qu'est-ce qu'ils ont fait j'étais sous pression il dégage mcnobel mcnobel tonio lundi sébastien à l'heure avec philippe anderson philippe anderson la belle intervention du gardien là pour écartel d'enjeu il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien la chercher le point de pénalty sur ce corner danger ne viendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand on voit que le ballon monte après la reprise c'est ça danger pour les gardiens le centre était bon pourtant c'est mal exploité alors le ballon est perdu encore un bon ballon théo hernandez ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corps-mère et on est en premier de la surface ça va pas être facile de s'en sortir peut-être l'occasion de plastique contre attaque finalement ne donnera rien à cette contre-attaque chercheur des solutions là tout compris la défenseur bien vu c'est à l'air on tombeau m'assoie coût tacle papa une contre-attaque avec ce ballon attention peut-être le centre on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté qui est rendu au camp adverse allez il peut faire un truc intéressant là il ya du soutien hors-jeu hors-jeu ah dommage il partait au but ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour ça ça lui c'est la sortie le score qui ne bouge pas à la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale on en est à 10 minutes de la fin du temps de l'entraînement de l'attention oui c'est joué par dessus terre et beach théo hernandez défenseur qui enraye cette action en caissier et c'est un but ça touche ce poteau en entrée ça fait ça fait du à la limite de ressortir on voit bien sur le ralentis que le ballon touche les poteaux et qu'au final ça rentre parisateur qui nous remontre ce but l'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match rien ne va aujourd'hui et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance les six dernières minutes du temps alimentaire l'entraînement sébastien à l'heure félicitations on va la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune oui c'est le jaune jaune pour le jour de la c'est milan il était bien placé sur cette faute bien arbitré alors est-ce qu'il la met au fond celui-là où l'a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain il va se sentir en confiance pour tenter ça on frappe le final d'entre eux pour lui ce coup franc qui est enlevé romagnoli théo irlandaise bon avant toi moment de conservation de la balle ils ont décidé de deux coups ibrahimovic il a cherché un partenaire en profondeur c'est bien joué mais hors-jeu 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 si elle hors-jeu à la défense qui a eu chaud alors que le temps additionnel est indiqué ce sera à 4 minutes alexis et les markers andrea conti oh oui encore une bonne passe andrea conti l'action qui se poursuit alors ballon perdu très bonne anticipation sur ce ballon allez c'est terminé cette ufa europa league maître à eux ouais c'est l'apothéose et la fin d'une belle aventure pour tout un groupe ils sont fiers ils se disent quand même qu'ils ont remporté une compétition non plus c'est quand même un vrai parcours du combattant que cette ufa europa league ouais il a fallu s'accrocher longtemps ils lui ont fait bravo les babes voilà le f1 en panique a donc choisi son vainqueur et comme chaque année là c'est quand même un beau vainqueur un pierre ouais bon c'est pas toujours des finales extrêmement emballantes mais il faut reconnaître que c'est un exploit d'aller au bout d'une compétition aussi exigeante et ça on peut pas l'enlever au vainqueur ouais parce que l'europa league elle est plus longue que les autres compétitions c'est un parcours du combattant ouais ouais et souvent au début pas très intéressant et plus tu avances dans la compète plus tu prends le jeu toute cette joie et ce soulagement d'être arrivé au bout là pour les vainqueurs de cette compétition ils sont en train de montrer ce trophée à la supporter il fait le fiero bien il peut c'est aussi un moment de partage cette fierté de présenter le trophée à ceux qui les ont soutenus tout au long de la saison ouais et puis tout le monde est là l'équipe est groupée ça explique aussi la victoire et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux j'imagine ouais ouais les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus c'est un moment à la fois solennel mais quand même festif et un peu déconnant quoi ce n'est pas du temps ça fait d'être un petit peu comme il le monde on se réjouer c'est un peu c'est un peu c'est un peu